Il y a quelques semaines, je vous présente le Black Shark 2 est sorti il y a pas longtemps le Black Shark 2 Pro, évolution du Black Shark 2. La question à se poser c'est, est-ce que ce Black Shark 2 Pro est vraiment plus intéressant que le Black Shark 2 ? Comme au mois de juillet, j'ai du mal à prononcer Black Shark, j'accroche un petit peu dessus. Mais il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, en tout cas je peux vous le dire dès maintenant, c'est qu'on a un tout nouveau packaging qui est cool. Il y a plus de choses dans cette boîte qu'il n'y avait dans l'autre, il y a toujours les options en plus. Je vais vous le montrer et surtout un smartphone qui est vraiment intéressant pour le gaming. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le Black Shark 2 et le Black Shark 2 Pro ? Est-ce qu'il faut aller sur l'un plutôt que sur l'autre ? C'est ce qu'on va regarder et vous allez voir que franchement, ça, cette petite bête, elle est quand même plutôt sympa. Est-ce que c'est pas tout mignon ce truc ? Le Black Shark 2 Pro, il y a une différence déjà, regardez, comment c'est comme ça ? Il était beaucoup plus bombé avant sur le Black Shark 2 que sur le Black Shark 2 Pro. Il est beaucoup moins bombé, mais par contre, il est toujours très cool et il y a plein d'intérêts. Venez par là, on va se poser dans le coin. Alors la première chose avec ce Black Shark 2 Pro, on met les éclairages en place, ça va, tout va bien, tout se passe bien, tout est bien chez vous ? Est-ce que ça va ? Oui, vous pouvez me le marquer en commentaire. Ça va si tout se passe bien, la maison, si tout va bien. Ça, c'est important. On garde clairement l'ADN du Black Shark 2 parce qu'on est dans le même produit, c'est juste une évolution, évolution professionnelle. Il y a quelques évolutions technologiques. J'ai un peu qui accroche. Il y a quelques évolutions technologiques, il y a quelques évolutions au niveau du design. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'évolution au niveau du packaging parce qu'il y a plus de choses et que je trouve qu'il y a eu un vrai boulot de fait au niveau de l'esprit, au niveau de l'idée de la marque. Regardez-moi cette jolie petite boîte, comme elle est mignonne, toute jolie, toute sympathique. Alors en fait, regardez, hop, on va se décaler ça un peu plus bas, voilà, comme ça. Regardez, alors la petite boîte déjà, elle est cool. Le packaging est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joli que ce qu'on a avec le Black Shark 2 version, je dirais, standard. Black Shark Design, ils ont fait un boulot là-dessus, ils ont fait un beau boulot là-dessus. Ça, c'est vraiment bien réussi, surtout, regardez là, le petit dégradé de verre, je trouve ça chouette. Alors, on va se l'ouvrir, on ne va pas passer des heures, attends, viens par là, allez. Ce n'est pas évident à ouvrir ce truc. Voilà. Alors en fait, lorsque vous l'ouvrez, dès le départ, vous avez le smartphone qui est positionné dans son écran avec le petit slogan, Born to Compets. Et là, tac, vous venez, alors il est là-dedans, vous retrouvez le même slogan ici, qui est normalement autour du smartphone, vous vous en douterez. Donc là, c'est plutôt cool, je trouve que déjà, il y a une vraie notion d'expérientiel, on arrive, le slogan, ça nous donne l'ADN, ça nous montre vraiment ce qu'on va faire. Bon, on est sur smartphone de gaming, on s'en doutera, ensuite, on va lever cette partie-là. Et ça, je trouve ça cool, parce que regardez, regardez ça comme c'est malin. Les petites accroches nous ont fait des ailerons de requins pour venir l'attraper. Oui, Black Shark, le requin noir, on s'en sera douté. Eh bien, on l'a, on a l'aileron noir du requin, je trouve ça cool, donc ça nous marque bien ce qu'on a ici. On a le gamepad, gamepad stand, câble, power adaptateur, case, clip, et je trouve ça pas mal. Regardez, alors en fait, l'idée, c'est que lorsque je vous ai montré le Black Shark 2 version première et son, donc le Black Shark 2, il parle de le Black Shark 2 Pro, eh bien, il fallait acheter tous les accessoires en plus, c'est-à-dire la coque, ce qui est toujours le cas, le petit gamepad version droite, ce qui est toujours le cas, mais par contre, là-dedans, vous avez le gamepad de gauche qui est inclus. Et ça, c'est bien parce que ça commence à vous apporter un petit peu d'expérience de façon plus native, et ça, c'est intéressant. Regardez, vous avez votre petit gamepad, il est là, il va venir se clipseur, il y a une petite coque qui est à l'intérieur, je vais vous montrer, parce que sans ça, on ne va pas pouvoir le mettre, parce que si vous venez le mettre, ça ne tient pas, c'est un petit peu ballot, ne vous inquiétez pas, complètement normal. Ici, vous avez un câble USB, USB-C, regardez, qui est juste là, il est tout mignon. Vous avez un adaptateur, ça, je ne suis pas très très fan, c'est de l'USB-C vers de la prise jack, ça se fait parce que vous n'avez pas de prise jack sur ce smartphone, ça, ce n'est pas nouveau, c'était pareil sur l'autre, le problème, c'est que lorsque vous allez venir poser vos petits contrôleurs d'un côté et de l'autre, ça, ça devient complètement inutilisable, donc je trouve que la solution est moins intéressante, ce que nous propose Asus, avec son ROG Phone 2, donc ça, c'est, bon, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas complètement bien, ce n'est pas extrêmement, complètement abouti, à voir sur un Black Shark 3. Tous ces petits caves, hop, ils vont là-dedans, ça, ça va là, vous avez ensuite ici, bon, toute la partie adaptateur, je vous le montre vite fait, mais il n'y a rien de bien dingo à l'intérieur, il est bien planqué, il est beau, il est mignon, il est performant, il est puissant, on en fait plein, plein de choses, regardez-moi ça comme c'est mignon, et ensuite, on continue avec cette partie-là, qui est, elle aussi, très, très judicieuse, puisqu'elle vous permet, de base, de mettre votre smartphone, déjà, de le protéger légèrement, vous venez le mettre dedans, ce n'est pas la protection la plus dingue, ce n'est pas la protection la plus jolie, on ne va pas se mentir, mais par contre, ça vous permet de venir positionner, hop, votre petite manette, comme ça, ici, que vous allez allumer directement en dessous, comme ce que je vous ai montré dans la première version, hop, elle se connectera directement en Bluetooth dessus, mais au moins, ça vous permet d'avoir une première expérience de jeu avec votre smartphone, alors bon, c'est bien, mais ce n'est pas complètement abouti, parce qu'il nous manque, quand même, cette petite partie sur la droite, et là, il faut venir dépenser un peu plus d'argent, je vous parle de prix juste à la fin de la vidéo, comme ça, vous saurez tout, et vous allez pouvoir avoir la meilleure expérience sur ce Black Shark 2 Pro. Donc, ce qu'il vous faut, ce sont les petits accessoires, alors j'ai gardé juste cette partie-là, j'ai enlevé là, ce qui est sur le côté, je l'ai remis à l'intérieur, parce qu'on va venir utiliser cette petite coque, alors qui est une coque, mais qui ne sert pas complètement de coque, qui sert surtout, vous savez, des petites glissières sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ça, vous avez des petites glissières qui vous servent à insérer votre panne, alors, vous prenez ça, vous prenez votre smartphone, vous le prenez, vous le mettez comme une petite coque de protection, jusque-là, tout va bien, c'est simple, c'est pratique, et sur la partie gauche, vous allez venir glisser ça, vous le prenez, alors attendez, je vous mette bien en face, vous le prenez, vous le mettez, vous le glissez, il s'insère, c'est cool, il vous manque donc l'autre partie qu'il faut acheter en plus, une fois de plus, vous donnerez le tarif, à la fin, il est là, vous tirez, tac, viens là mon petit lapin, et là, vous allez vraiment venir augmenter significativement l'expérience de jeu, vous le prenez, une fois de plus, vous le mettez dedans, et là, vous retrouvez avec la même tronche que ce que vous aviez avec le Black Shark 2, donc, d'un point de vue esthétique, le Black Shark 2 Pro est une évolution du Black Shark 2, on garde le bien, non, ça me paraît normal, par contre, nativement, vous avez ça qui appuie dans la boîte que vous n'aviez pas avec le Black Shark 2, Alors maintenant, qu'en est-il réellement, en termes d'expérience, on va regarder ça ensemble. Avant de parler d'expérience, je vais vous parler du produit en lui-même, on a un smartphone que je trouve plutôt pas mal, il y a vraiment les codes du gaming, il est un petit peu lourd, 205 grammes, bon, c'est pas extrêmement grave, on a un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille des fois bien, et des fois, c'est un peu difficile, c'est un capteur optique, ça dépend, voilà, bon, là, il fonctionne bien, donc, plutôt bon exemple, ça dépend comment, effectivement, vous allez venir positionner votre doigt dessus, je vous le dis une fois plus, on a quasiment le même design, le dos est un peu moins bombé, vous avez ce petit bouton qui fait toute la force de ce smartphone, qui vous permet de rentrer dans le mode Shark, tac, vous le poussez, et paf, vous arrivez dans le mode Shark, donc comme ça, c'est un mode spécial gaming, on va se le regarder dans quelques instants, avec quelques jeux qui sont à l'intérieur, vous venez ensuite le désactiver, hop, vous ressentez du mode Shark, du mode Shark, vous avez un bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre ici, là, vous avez des petites LED qui sont planquées ici et ici, qui vont venir s'allumer lorsque vous allez jouer, je vais vous montrer tout à l'heure également, le bouton de volume, en dessous, vous retrouvez de l'USB-C pour venir le recharger, vous avez ici votre tiroir de carte SIM, petit micro qui est situé sur le bas également, vous avez un micro pour la réduction de bruit qui est ici, et vous avez deux haut-parleurs en façade, via la toit, hop, deux haut-parleurs en façade, un ici et un ici, pour apporter vraiment, en termes d'immersion, dans ce que vous allez venir jouer, et qui fonctionne vraiment vraiment bien, donc ça c'est plutôt bien. Mais surtout, un des points forts de ce smartphone, c'est son écran fabriqué par Samsung, c'est un écran de 6,39 pouces, ratio 19,5 neuvième, 2340 par 1080 pixels, à 403 pixels par pouce, un écran qui a été travaillé pour éviter la fatigue oculaire, on nous vend aussi une pression tactile de 0,3 mm pour le gaming, sensible à la pression, j'arrive pas réellement à le quantifier, ce qui est sûr, c'est que lorsque je joue directement sur l'écran, je trouve qu'il fonctionne bien, il est réactif, après vous dire 0,3 mm, personnellement, comme ça je peux pas vous le dire. Je vous parle une fois de plus de l'audio, et bien vous avez ces deux haut-parleurs en façade, le seul truc, c'est que lorsque les contrôleurs sont branchés, je vous l'ai montré tout à l'heure une fois de plus, vous allez pas pouvoir venir brancher sur votre adaptateur, donc vous allez pas pouvoir venir utiliser un casque filaire, il faut donc se retourner vers le casque Bluetooth, parce que vous avez du Bluetooth 5.0, APTX, APTX HD, vous pouvez aussi faire tourner du LDAC, jusque là on garde sensiblement les mêmes codes que ce qu'on avait avec le Black Shark 2, là il va y avoir une évolution sur le niveau de la performance, vous avez un Snapdragon 855+, et non pas un 855 comme vous avez sur le Black Shark 2, celui-ci est cadencé à 296 GHz contre 284 GHz, il n'y a pas non plus un écart énorme, vous avez toujours la possibilité d'avoir soit 8, soit 12 GHz de RAM LPDDR4X, ça c'est la même chose que ce que vous avez dans le Black Shark 2, par contre cette fois-ci, vous avez du stockage 128 ou 256 GHz, ce n'est pas de l'UFS 2.1, c'est de l'UFS 3.0 qui vous permettra d'aller plus vite en lecture et en écriture, ça permet d'aller un peu plus vite, mais c'est pas non plus complètement révolutionnaire. De l'autre côté, on le voit, on n'est pas sur un Black Shark 3, on est sur un Black Shark 2 Pro, donc un modèle qui est évolué par rapport au modèle d'avant, il n'y a pas de révolution, mais une évolution. Et côté performance, ça envoie du bois avec un score sur Antutu de 481 323, ce qui le classe à la quatrième position entre le OnePlus 7T Pro et le Realme X2 Pro. Donc un smartphone qui dépote qui va bien, qui en termes de gaming est vraiment intéressant, on va y venir. Par contre l'autonomie, vous avez une batterie de 4000 mAh, et si c'est la même batterie que vous avez dans le Black Shark 2, il n'y a rien de bien dingue, il est compatible Quick Charge 4 plus de Qualcomm, vous tenez un jour et demi avec, deux jours si vraiment vous est cool, et si vous jouez forcément, si vous jouez beaucoup, et bien au moment le niveau de batterie va fondre comme neige au soleil. Regardez, c'est mignon ça à l'arrière, vous avez effectivement, alors déjà des petits reflats un petit peu bleutés, puis surtout, vous avez ces LED ici qui viennent vraiment vous le tipez, il a un vrai ADN de gaming ce smartphone. Au niveau de l'OS, on tourne sur un Android 9 Pie, avec la surcouche, c'est Joy UI, je vous dis notamment ce Shark Space Optac qui est là, qui nous emmène vraiment dans l'expérience de gaming avec vos jeux, vous allez pouvoir venir choisir ici, vous allez pouvoir venir régler vos contrôleurs, je ne les ai pas encore branchés, vous allez avoir accès à votre liste de jeux qui est située juste ici, vous avez vos applications, et lorsque vous venez jouer à un jeu, regardez, hop, vous scrollez ici, et là vous avez tous vos raccourcis de vos jeux, Gamepad, Master Touch, votre Wi-Fi, les notifications oui ou non, vous voyez du coup c'est vraiment pas mal, vous pouvez venir tout paramétrer, ça vous permet d'aller plus loin en expérience de gaming. Surtout ce smartphone, il est vraiment cool lorsqu'on va venir mettre les accessoires, parce que même si sans les accessoires, ils fonctionnent et vous pouvez complètement l'utiliser avec les accessoires, on prend toute une autre dimension, alors après il faut savoir qu'il faut venir quand même les mapper, il faut venir mapper vos touches, parce que dans vos jeux, ils ne sont pas paramétrés, il faut venir effectivement les brancher, les mapper, et là au moins, on va dans une autre dimension, une autre expérience de jeu. Première chose à faire, il faut venir les allumer, alors celui-ci est allumé, il faut venir allumer le deuxième là, tac, wow, ça m'allume, mon contrôleur, il se connecte directement, vous voyez, alors bon, je peux soit venir naviguer comme ça dessus, ça vous fait une petite souris, je ne sais pas si vous le voyez là, vous voyez, ou alors hop, ça me fait naviguer comme ça, ce que je vous conseille tout de suite, c'est passer dans le, paf, le mode Shark, et là on rentre directement dans l'immersion, allez, c'est parti, on va se faire un petit moderne combat 5, alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert au jeu, je ne suis même pas très très bon, donc vous ne voulez pas si je meurtre très rapidement, je peux venir très facilement me déplacer, là j'avance, je recule, là je balaye sur le côté, et là, normalement, j'ai mon arme qui est mappée, alors il faut vérifier quand même, ce que je fais, c'est que je vais dans mon gamepad, donc là je les ai mappées, je les ai paramétrées ici, hop, tac, tac, j'ai tout paramétré, et ça, je trouve que l'expérience est quand même vachement bien, alors je ne suis pas un dingo non plus là-dessus, je vous le dis une fois de plus, j'ai des grenades que je peux venir lancer ici, hop, je lance n'importe où, je fais n'importe quoi, tout va bien, tout se passe bien, mais par contre, voyons, en termes d'expérience de jeu, c'est quand même vachement bien, je suis nul, je vous l'ai dit, je suis mort, mais par contre, sur l'expérience de jeu, je trouve que c'est vraiment pratique, vous avez des boutons sur le dessus, là, ici, j'ai deux boutons, là, deux boutons, là, j'ai mes 4 boutons, j'ai ici mon petit joystick, j'ai tout mon pavé tactile ici, j'ai mes 4 boutons, on va se tenter sur un jeu que je maîtrise mieux, bon vieux Asphalt 9, je peux mettre mon turbo, je peux venir ensuite ici déraper, je choisis, je vais aller là, ils vont tous me le prendre, je peux tartiner, je roule, je dérape, je vous parlais de ça il y a deux secondes, regardez, vous avez des petites LED, lorsque vous appuyez sur les boutons, ça vous active votre LED en bas, ça vous active votre LED en haut, je trouve ça plutôt rigolo, d'ailleurs, lorsque vous allez jouer, ça apporte un peu plus le côté immersif, je vous conseille une petite manip, au niveau de votre écran, vous allez dans affichage, vous allez dans couleurs, vous êtes par des formes naturels, je vous conseille le mode cinéma, qui va raviver les couleurs, qui donner un peu plus de pêche et de tonus, mais pourquoi pas le mode protection des yeux, vous venir un petit peu régler ici, là, vous évitez trop chaud parce que c'est pas terrible, vous le mettez pas complètement sur froid, vous le remontez un peu pour casser un peu ce côté un peu trop bleuté pour venir reposer davantage vos yeux, je trouve que c'est pas mal, vous avez aussi la protection clignotante à molette de faible luminosité, vous pouvez venir l'activer directement ici, après il y a pas mal de petits réglages, vous pouvez venir voir, mais je trouve que comme ça déjà, ça casse un petit peu ce côté un peu trop bleuté, ça vient un petit peu plus reposer vos yeux, ça me semble plutôt pas mal, qualité de l'écran est bien, vous pouvez venir zoomer un peu plus, son stéréo au parleur ici, au parleur ici, donc pour visionner aussi du contenu multimédia, série, ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, même monsieur gros sur YouTube, vous pouvez le faire, ça marche, c'est confort, c'est chouette, ça ne vous aura pas échappé, on a aussi des petits modules photo ici, donc ça veut dire qu'on peut faire des photos avec, en gros vous avez deux capteurs 48 mégapixels, c'est la Sony AMX 586, la Techno 4 pixels en 1 qui vous servira pour faire des photos en faible luminosité, elle ouvre à f1.75, ok ça marche, vous avez un deuxième, c'est un téléobjectif 12 mégapixels, f2.2, zoom optique x2, ça fait le taf, il n'y a pas de fioriture, c'est simple, efficace, et à l'avant vous avez une petite caméra qui est planquée ici, qui vous servira pour les selfies, 20 mégapixels, 4 pixels en 1 également, f2.0, bon il n'y a rien de bien complètement dingue là-dessus, ça marche, vous avez votre zoom optique x2, on peut venir ensuite venir, hop là, zoom un peu plus, après vous avez un zoom numérique, vous allez jusqu'en x10, mais c'est pas terrible, je vous conseille le x1, x2 pour avoir un truc qui est correct, après vous pouvez faire des vidéos, vidéos courtes, portrait, bon ça c'est un grand standard, photo en 48 mégapixels, ça n'apporte pas grand chose, mode de nuit, pourquoi pas, bon, on n'est pas sur un photophone, on est, ah, tu vas te calmer toi, ça fait du bruit à côté, on n'est pas sur, ça suffit, on n'est pas sur un photophone, on est sur un smartphone qui fait des photos, qui fait des photos de plutôt bonne qualité, là vous avez une photo qui a été prise avec le capteur principal, ça fonctionne, les couleurs sont assez justes je trouve, on va ensuite venir avec le zoom x2, ça fait le taf, c'est correct, c'est propre, dès que vous arrivez sur le zoom numérique, ce n'est pas terrible, caméra principale, zoom x2, ça fait le taf, on a des couleurs qui sont quand même plutôt pas trop mal rendues, caméra principale, zoom x2, caméra de selfie, caméra de selfie, elle fait le taf, si ce n'est que j'ai une espèce de coupe d'Iroquois ce matin, un petit peu bizarre, vous voyez comme ça, mais elle fait le taf, une fois de plus on est sur un smartphone de gaming qui fait des photos, qui fait des photos qui sont plutôt bonnes, mais on n'est pas sur un photophone, donc on ne s'attend pas à voir la lune, voilà donc ce joli petit smartphone, regardez là comme il est mignon, il est beau, il est chaud, il est sympa, est-ce qu'il peut vous tenter ce Black Shark 2, et surtout avant toute chose, on va parler du prix, oui, parce que si on ne parle pas du prix, ça ne va pas le faire, alors attendez, tout est là, parlons du prix, ce Black Shark 2 en 8 plus 128, il coûte pas moins de 599 euros, mais il faut savoir que vous avez en plus ce petit accessoire là, que vous n'aviez pas avec le Black Shark 2, donc au niveau du Black Shark 2 Pro, il y a une avancée à 50 euros de plus, mais vous avez un accessoire en plus qui coûte quelque chose comme 30, 40 euros, donc ça vaut le coup, on a donc une évolution matérielle, un peu plus de choses à l'intérieur, et puis surtout une boîte qui est quand même beaucoup plus mignonne, et si vous voulez la version 12 plus 256 gigas de stockage, et bien vous êtes à 699 euros, au lieu de 649 euros, dans l'absolu, ça fonctionne, après il y a aussi deux accessoires qu'on va venir acheter en plus, c'est celui-là, vous voyez, ça, ça s'achète en plus, et ça, ça coûte 37,90 euros, waï, je fais tout tomber, monsieur catastrophe aujourd'hui, et puis vous avez la petite coque, qui est aussi une coque de protection, mais qui vous sert aussi à accrocher vos manettes, qui coûte 19,90 euros, donc ce qui fait que, si vous voulez la version 8 plus 128 pour aller 660, et bien vous avez la complète, vous avez un smartphone de gaming qui fonctionne, un smartphone de gaming qui est efficace, qui est une évolution, il n'y a pas une grosse évolution, ce n'est pas une révolution par rapport au Black Shark 2, le Black Shark 2 Pro, comme son nom l'indique, on va aller un peu plus loin en termes de performance, il faudrait faire un peu plus de choses, mais il n'y a pas la grosse révolution, la grosse révolution, je pense que l'aura avec le Black Shark 3, je l'espère, en 2020, en attendant, je trouve pas mal celui-là, c'est ça ce que vous en pensez, en bas en commentaire, comment vous le trouvez, par rapport au Black Shark 2, Black Shark 2 vs Black Shark 2 Pro, c'est dur à dire, Black Shark 2 Pro vs Asus Rockphone 2, que je trouve aussi intéressant, et je trouve que, bien que vous ayez des contrôleurs, ça vous permet donc d'avoir une expérience augmentée, avec, je dirais, le Asus Rockphone 2, et bien vous avez beaucoup de produits dans l'écosystème, qui coûtent quand même relativement cher, attention, il y a aussi une notion de prix là-dedans à prendre en compte, mais si vous achetez plusieurs accessoires, vous allez pouvoir avoir différents types d'expériences de gaming, alors qu'avec celui-ci, vous avez un seul, enfin, un seul, vous l'avez sur le smartphone, et vous l'avez avec les petits contrôleurs, ZadSeed, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose, mais ça fonctionne, c'est plutôt bien, donc dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire, et si vous avez des questions, interrogations, suggestions, vous pouvez y aller, vous mettez tout en bas, et n'oubliez pas, vous pouvez prendre aussi, vous, le contrôle sur la chaîne, décider quels seront les produits qui vont être, c'est d'ailleurs ce produit-là, il a été choisi par les membres, vous avez choisi, je l'ai fait, je m'exécute, je suis à vos ordres, vous pouvez donc cliquer sur le bouton rejoindre, qui est quelque part ici en dessous, pour venir choisir les produits qui vont être testés très prochainement, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros becs, et je vous dis à très bientôt, à demain, même d'ailleurs, pour continuer à parler de tailleur, si ce produit vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description, pour aller jeter un petit coup d'œil, si il vous fait de l'œil, je vous fais des bisous, à demain, ciao !